Ces soldats loyalistes montent la garde à Bujumbura devant la radio-télévision nationale. Ils ont tiré en l'air ce mercredi pour disperser les centaines de civils qui marchaient vers eux. Quelques heures plus tôt, un général de l'armée avait annoncé la destitution du président Pierre Kourounziza et la dissolution du gouvernement. Le général poutchiste Godefroy Niyombaré est l'ex-chef des renseignements. Il avait été limogé en février par le chef de l'État pour lui avoir déconseillé de briguer un troisième mandat. Un troisième mandat jugé inconstitutionnel par ses adversaires politiques et contre lequel la population manifeste depuis le 26 avril. Cependant, dans la foulée, la présidence burundaise a assuré sur Twitter que la tentative de coup d'État avait échoué et que la situation était maîtrisée. Peu avant, un conseiller de la présidence avait lui parlé du coup d'État comme d'une simple plaisanterie. Incident qui intervient lorsque le président Kourounziza se trouve à Dar es Salaam, en Tanzanie. Il assiste à un sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine, un sommet précisément destiné à trouver une solution à la crise qui a éclaté dans son pays. Ce soir, le président essaye de rentrer au Burundi, mais les poutchistes ont ordonné la fermeture de l'aéroport. Les démentis de la présidence n'ont pas empêché les manifestants de se réjouir. Si possible, il devrait y rester en Tanzanie. Nous ne voulons pas de lui. Nous sommes fatigués de lui et des choses qu'il nous a fait subir. Il pense qu'il peut faire ce qu'il veut des citoyens. Eh bien qu'il essaye maintenant. Les affrontements entre les manifestants et les forces de police loyales au président se sont poursuivis ce mercredi. Les violences autour de cette contestation ont causé la mort d'une vingtaine de personnes depuis le 26 avril dernier. Merci. Merci.